Une évolution complète de la conscience a lieu sur l'ensemble de la Terre en ce moment, et beaucoup connaissent des changements massifs à la fois internes et externes. Ce que sont ces changements et comment y faire face est basé sur votre interaction et votre réaction avec tout ce qui se passe dans votre vie. Chaque pensée que vous avez est la graine potentielle pour devenir tout ce qui se manifeste alors dans votre vie. Créer une vie qui procure épanouissement et s'en commence par la gestion des pensées, des désirs et des émotions que vous rencontrez au quotidien. Prioriser, maintenir et cristalliser se concentrer sur vos pensées crée votre réalité autour de vous. Un processus d'apprentissage massif est nécessaire pour gérer les multiples schémas de pensées simples et complexes et les émotions vécues pour permettre de progresser vers l'équilibre, l'harmonie et la marche sur le chemin éclairé du processus d'ascension. Comme beaucoup de vos anciennes motivations, désirs et intérêts disparaissent en ce moment, il y a une plus grande partie de vous qui cherche à exprimer son soi à travers vous, c'est votre soi divin supérieur. Vous êtes ici avec une mission et cherchez à être déterminé dans vos actions et vos paroles et à trouver un sens à votre vie grâce à l'éveil de votre âme à ce monde. Il y a beaucoup de travail à faire ici, car beaucoup d'autres s'éveillent à une existence plus profonde et plus épanouissante. Permettez un flux énergétique de conscience de votre soi supérieur dans ce monde et créez un chemin énergisé qui vous emmène dans votre avenir. Il est maintenant temps pour chacun et chacun sur terre de commencer à revendiquer leurs droits d'hannesse et d'atteindre la souveraineté de leur vraie nature par l'intégration avec leur aspect divin supérieur de soi. Vous êtes ici pour acquérir une connaissance de l'expérience humaine et beaucoup ont passé de nombreuses vies à apprendre à travers les épreuves et les tribulations pour atteindre la sagesse et se connecter aux expressions supérieures de la conscience du cœur par la compassion, l'acceptation, la gentillesse et la grâce. Rien de tout cela ne vous serait devenu connu sans passer par les expériences mêmes qui animent cette connaissance en vous. Maintenant, ce n'est pas le moment de tourner le dos à tout ce que vous avez appris, mais d'accepter tout ce que vous êtes et de prendre cette sagesse accumulée dans le prochain chapitre de votre voyage choisi. Vous l'avez fait tant de fois auparavant, sur d'autres mondes et d'autres galaxies, à chaque fois, apprenant l'expérience de l'existence sous une forme et une variété infinie. Vous êtes des pionniers de la lumière étoilée, et vous avez répondu à l'appel de Clarion pour être ici en ce moment. Vous êtes venu de la source, vous êtes passé par les dimensions supérieures pour être ici dans la forme vibratoire inférieure pour expérimenter les parties les plus éloignées et les plus denses de l'univers élargi. L'expérience humaine est une partie très réelle et nécessaire du voyage de votre âme et vous êtes ici pour ajouter tout ce que vous avez appris au vaste réservoir de connaissances universelles en élargissant la conscience jusqu'aux limites mêmes que vous pouvez pousser votre conscience individualisée. L'expansion s'effectue dans deux directions, la lumière et l'obscurité, les hauts et les bas. Le but de l'expérience des émotions inférieures et de leurs vibrations ultérieures est d'élargir votre conscience de la gamme de fréquences lumineuses au niveau contracté les plus bas que vous puissiez tolérer. Combien pouvez-vous supporter ? Quelle prochaine tribulation choisirez-vous ? Quelle relation vous mettra à l'épreuve au maximum ? Quel événement vous poussera jusqu'à vos limites ? C'est pourquoi les aspects enracinés de vous sur Terre sont considérés comme des pionniers dans ce domaine et sont observés avec admiration par d'autres citoyens célestes. Félicitations cosmiques et gratitude divine, vous avez fait et continué de faire un travail incroyable. La capacité d'apporter la pleine conscience de la conscience vibratoire supérieure à une existence de densité inférieure est le but de l'être en ce moment. Votre corps sert de vaisseau de nombreuses parties avec un seul but, l'unité. Cela aussi devient votre objectif, vous joindre à l'unité avec les autres, non pas en tant que conscience de masse unique d'un esprit et d'une perspective similaire, mais composée d'être de lumière individualisée et conscient de soi, connecté et coopérant dans une symbiose de sagesse expérientielle unique. Il devient clair pour vous que vous conserverez toujours l'expérience acquise grâce à la conscience des vibrations inférieures qui vous ont traversé. Ce n'est pas quelque chose qui peut être purgé, supprimé et oublié facilement, mais vous pouvez apprendre à vivre avec ce que vous avez enduré au quotidien grâce à la conscience, la tolérance, le compromis, le pardon et la compassion. Beaucoup de vos expériences proviendront de contrats d'âme avec ceux qui ont accepté, par l'amour au plus haut niveau, de participer à vos propres scénarios créés, pour créer ensemble les circonstances même pour vous intégrer. Ce qui a déclenché une émotion suivie d'une réponse physique en vous n'a plus besoin de produire le même effet, car vous apprenez à reconnaître et à neutraliser votre réaction aux événements qui se produisent en vous et autour de vous. Ce que font les autres ne vous concerne pas, cela peut vous concerner, mais ce n'est pas ce que vous êtes. Vous continuerez à attirer vers vous tous les événements nécessaires pour que vous reconnaissiez cela avant que votre Soi Divin supérieur ne soit satisfait que l'intégration ait eu lieu. Ce n'est pas une punition, c'est la réalisation de soi. Vous êtes ici pour comprendre le résultat de la sagesse acquise à partir de l'expérience de la réalité. C'est le début de la maîtrise, la capacité de s'adapter à toutes les circonstances et tous les événements, peu importe comment ils se présentent et se manifestent pour la première fois dans votre vie. Devenir un Maître Ambulant en ce moment ne signifie pas créer une vie de félicité éternelle, de joie et de bonheur dans l'ignorance de toutes les autres situations. Ils développent les compétences nécessaires pour réagir avec amour, empathie et compassion de ceux qui marchent encore sur les chemins de l'âme de la compréhension divine et du développement conscient. Une fois que les émotions et les vibrations inférieures ont été absorbées et n'offrent plus de résonance réactive, vous pouvez commencer à revenir aux vibrations supérieures d'où vous venez à l'origine. Le Soit divin supérieur est la partie de vous qui crée le monde dans lequel vous vivrez, plutôt que de vous soumettre aux forces que vous laissez passer à travers vous. L'Ascension vous ramène là où vous avez commencé, mais avec un prix plus important, la conquête de la réalité de la troisième dimension avant de voyager également vers d'autres expériences. Un être divin souverain de lumière réalisé par lui-même. Votre raison d'être est votre seul but, tout le reste est expérience. Honorez votre engagement et votre résolution. Vous avez gagné le droit d'être qui vous êtes, ici et maintenant. 3 Sous-titrage ST' 501